Salut à tous et bienvenue dans le podcast du Journal du Golfe, cette semaine émission spéciale 500ème de Grégory Avret, le français atteindra cette semaine à l'Open d'Italie la barre mythique, nous y reviendrons, nous parlerons également du PGA Championship et de la semaine de Sébastien Gros, sans oublier la victoire de Francesco Molinari. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Hius, Benjamin Cadieux et Martin Coulon du Journal du Golfe. Salut messieurs ! Salut JP ! Alors après Thomas Levé ou encore Raphaël Jacquelin, Grégory Avret va atteindre cette semaine la barre des 500 tournois sur le Tour Européen et justement nous avons Grégory Avret en ligne, bon alors Grég, qu'est-ce que ça fait d'avoir 500 tournois à son actif sur le Tour Européen ? Eh bien c'est quand même un sacré paquet de temps effectivement que je suis là, c'est un paquet de tournois, beaucoup de bons moments, des moments plus délicats, des pertes de doutes, des tournois à gagner, un univers open incroyable, bon il s'en est passé, il s'en est pas mal passé et c'est vrai que quand je regarde derrière moi et que je me dis, tiens le jour où je passais trop, est-ce que j'aurais pu imaginer vivre tout ça ? Franchement non, franchement non. Est-ce qu'on se dit que le temps passe vite ? Oh oui, le temps passe vite, bien sûr. Oui, il passerait très vite, bien sûr, bien sûr, 18 ans je n'y ai pas le passé, 18 ans que j'ai la carte, premier tournoi c'était le Lancôme en 97, ça fait plus de 20 ans, ça c'est sûr que la moitié de ma vie sur ce Tour Européen, j'ai pas du tout l'impression que c'est ce qui s'est réellement passé, ça passe très vite parce que j'aime énormément ça, parce que j'aime mon métier et que je prends beaucoup de plaisir à jouer comme ça à travers l'Europe, à travers le monde. C'est 500ème, ça fait combien de temps que tu y penses et depuis quand tu sais que ça va se faire en Italie ? Écoute, ça devait, ça aurait dû se faire la semaine dernière à Wentworth, mais j'ai fini premier réserve en Malaisie un peu plus tôt dans la saison, donc ça a décalé d'une semaine, j'avoue que ça m'aurait fait énormément plaisir que ça soit en France parce que finalement ça va se jouer à très peu de choses, puisque je joue seulement un tournoi et puis après c'est Le Pen de France, si je m'étais un petit peu mieux organisé, c'est ce que j'aurais peut-être pu faire, d'un autre côté vivre cette 500ème loin de mes terres natales, c'est peut-être pas si mal parce que déjà c'est un temps compliqué à gérer, c'est beaucoup de pression, c'est un parcours extrêmement sélectif qui demande énormément de concentration et d'application. Bon, peut-être que de se rajouter comme ça un événement pas des moindres parce que c'est vrai que je trace beaucoup de monde, c'est comme un espèce de club, ce club des 500, quand on passe, on fait partie un peu d'une catégorie de joueurs et m'enlever ça pour Le Pen de France, c'est peut-être pas si mal, donc ça fait quelques mois que je pensais que ça serait moindres, c'est d'Italie et c'est bien parce que j'ai gagné ici en 2001, donc c'est assez symbolique aussi. Et tu rejoins justement côté français Raphaël Jacquelin et Thomas Levé, ça te fait quelque chose aussi de rejoindre ces deux copains et ces deux monuments du golf français ? Bien sûr, bien sûr, ça me fait très plaisir, d'autant plus que je suis très proche, surtout de Raphaël, le Thomas aussi que j'apprécie énormément, bon ben Raph c'est le patron parce qu'il est bientôt à 600, lui il est carrément sur les cordes du record absolu parce que je crois que c'est un peu plus de 700 pour Sam Thorntz, bon ben Raph il a... 580 pour Raphaël, 580, voilà, bon Sam Thorntz il a fait 703 je crois, donc ça fait encore 5 saisons, 5 saisons pour le golf, bon ben vu la forme physique et vu l'implication qu'il met chaque jour à l'entraînement, et la forme physique qu'il a, il est vraiment capable de casser ce record et c'est quand même un gros record parce que plus de 700 on a sur le Tour là, mais je crois qu'il y a Harry Menez aussi qui n'est pas loin de 700, mais qui joue maintenant sur le Seigneur Tour, qui joue très très peu en Europe, donc oui, moi en tout cas pour revenir à votre question, ça me fait plaisir d'être avec ces deux copains bien sûr. Martin Coulon a une question pour vous, Grégory. J'en ai toujours pour mon petit gars Grégory, surtout pour ses 500 ans, mais non pour ses 500 tournois, comment est-ce qu'on fête ce genre de passage un peu marquant dans une carrière, comment est-ce que tu as fêté ça, est-ce que tu as eu des petites attentions sympas de la part du Tour, de la part des copains du Tour ou de la part je sais pas de tes équipementiers ou quoi qu'est-ce. Alors ouais, écoute, mon équipementier il y a eu 2-3 photos, bon je sais pas si tu les as vues sur les réseaux sociaux, genre je vais en remettre une ou deux autres, donc il y a eu un joli gâteau, etc. Bon c'est, voilà, pour marquer le coup effectivement il est un gâteau, je crois que le Tour aussi fait ça avec une petite espèce de coup, enfin il y a quelque chose qui est organisé par le Tour et puis par mes compères, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, beaucoup de signes, pas mal de signes affectifs donc c'est sympa, c'est chaleureux et puis on a fait un gros dîner hier, on a fait un gros dîner, on était tous les français, tous les cadets, tous les coachs, je pense qu'il y avait à peu près tout le monde, pour la première fois il y avait tout le monde de réuni autour de cette 500ème victoire et puis la victoire d'Alex aussi au Trophin samedi parce que régulièrement quand la France les gagne, ils organisent un dîner derrière donc c'était l'occasion du coup d'organiser un... Vous avez partagé la note du coup, c'est pratique ? Exactement, c'est assez pratique, du coup on a invité plus de monde aussi donc je ne sais pas si c'était vraiment rentable cette histoire, mais on a passé un super moment dans un resto vraiment excellent et voilà, ça fait du bien parce que, comme j'ai pu un peu en discuter avec eux, on vit assez de moments difficiles comme ça, des pertes de doutes, des moments où on doute des cuts, parfois on n'est pas loin les larmes et c'est assez dur comme ça pour ne pas profiter des bonnes choses, ça a été quelques heures, 2-3 heures, une espèce de parenthèse dans cette année qui n'est pas si simple, on a pas mal de pression tous, les uns et les autres, pour différentes raisons, certains pour garder la carte, d'autres peut-être pour jouer à la Ryder Cup, d'autres pour gagner leur premier tournoi et de se retrouver comme ça et de juste profiter de l'instant avec tout un tas de mecs qui s'entendent quand même assez bien les uns les autres, ça fait si bien. Voilà, maintenant on est reparti au boulot, le golf a repris le dessus, mais c'était bien agréable cette soirée. Et justement, tu disais que c'était une parenthèse agréable dans la saison, mais c'est une parenthèse j'imagine vachement émouvante, c'était remplie d'émotions pour toi, c'est rempli d'émotions ce genre d'anniversaire, ce genre de moment de carrière ? Oui, bien sûr, ça me fait très plaisir de passer par là, d'autant plus que comme je te le disais un peu plus tôt, enfin comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, je n'aurais pas mis grand chose le jour où j'ai passé pro en 99 sur une carrière comme ça. Maintenant, je n'ai pas réalisé tous mes rêves, j'ai encore envie de gagner, j'espère que ça ne va pas s'arrêter parce que j'aime profondément ça, c'est vraiment dans mon ADN, ce sport est quelque chose qui me motive énormément et m'aide à me lever tous les matins. Je continue à travailler beaucoup, je m'en mets régulièrement en question et il y a tout un tas de personnes qui croient en moi, qui me poussent et notamment ma famille et grâce à ça, je peux vivre mon rêve et j'ai beaucoup de chance de vivre mon rêve. Alors Grégory, justement ce matin, quand tu t'es levé, tu as pensé à quoi ? Est-ce que tu as pensé à ta première victoire, ton premier tournoi ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Pas beaucoup plus, je n'ai pas franchement pensé différemment d'hier matin ou demain matin, il y a quand même un tournoi réalisé, un tournoi énorme sur une grosse période. Est-ce que tu te souviens de ton premier tournoi justement, sur le Tour Européen ? Oui, c'est le Trophée Lancôme, en 97 j'avais gagné le Chemin de France, à l'époque le Chemin de France qualifié pour le Trophée Lancôme, donc j'avais joué le Trophée Lancôme, désormais j'ai un très très bon copain, Charles-Henri Kélin qui vient d'être champion de France en e-golf à Bordeaux, que je salue et qui… qui vivait tout près du… sur le golf au point du practice et je me rappelle avoir dormi chez lui et être arrivé comme ça le jeudi matin à la fraîche dans ce petit practice, bon j'ai une petite anecdote assez drôle… On aime toujours ! On arrive et… et le practice était tout petit pour ceux qui ont connu, je ne sais si vous vous rappelez de ça, mais le practice était assez petit, peut-être le plus petit tour à l'époque et c'était une matinée un peu humide, un peu… un peu… un peu grasse et la seule place qu'il y avait au practice avant qu'on avait joué c'était derrière Montgomery et devant Greg Norman, donc bon… comme en tam c'était un peu… c'était un peu cash… donc je me suis mis là et le tout premier coup que j'ai tapé, j'ai voulu faire un coup de 60-70 mètres et j'ai fait une gratte qui a refait le pantalon de Montgomery en fait… donc lui il s'est retourné du style bon t'en fais une mais pas deux et bon là c'est surtout tous les coups suivants c'était des coups assez clean, limite top, bon comme en tam et comme prise de contact sur le tour c'était assez drôle, assez symbolique et je m'en souviens encore, bon voilà c'était le Trophée Lancôme qui était un tournant magique comme chacun sait et qui n'existe plus mais c'est… Benjamin vous avez une question ? Ouais Greg, comme tu l'as dit t'as démarré sur le tour, c'était le millénaire précédent et tu parlais de joueurs comme Sam Torrance, Colin Montgomery et tout et là t'es toujours là à garder ta carte, à être performant parmi les jeunes quoi, comment t'as vu ce métier évoluer ? On sait que tu t'es mis à la prépa physique par exemple, est-ce que t'as connu deux métiers différents ou est-ce qu'au final c'est une petite évolution tranquille quoi ? Alors c'est pas deux métiers différents, c'est pas non plus une petite évolution tranquille, c'est entre les deux, c'est vrai que ça a beaucoup bougé notamment ces… je dirais ces sept dernières années, on avait un sport qui évoluait déjà pas mal à l'époque, quand je suis arrivé, tout le monde disait bon alors là c'est fini, les mecs au bar après la partie, il y a plus, maintenant ils vont taper des balles, bon bah maintenant ça a encore pris une autre dimension parce que c'est du physique, c'est décliné, enfin tout est tourné toujours vers la performance et on sent que chacun doit gagner sa place et c'est que tout le monde bosse beaucoup pour justement essayer d'être performant donc il faut encore plus bosser, il faut encore aller plus vite, il faut mieux penser, il faut être plus stratégique, il faut encore plus s'appliquer sur les greens etc etc. Et c'est vrai que cette course à la performance, bon bah comme dans n'importe quel sport, c'est une tête perpétuelle qui met la pression et qui booste, c'est pour ça que c'est vrai que je me suis remis pas mal en question au cours de ma carrière notamment sur le point de vue physique mais aussi techniquement et puis dans mon implication de tous les jours, après les choses ont pas mal évolué parce que quand on est jeune et qu'on a que ça à penser et 15 ans plus tard on est père de famille avec plein de choses de la vie régulière à gérer, bon bah les choses sont un peu différentes mais c'est vrai que tout ça a beaucoup changé et bon il y en a qui se sont plus ou moins bien adaptés. Pour moi je fais pas partie de ceux qui en bâtissent le plus mais c'est pas simple de garder un niveau de jeu élevé compte tenu du fait qu'aujourd'hui quand les mecs jouent bien et ils sont performants et ils sont en forme pour être dans les 5-10 premiers, c'est très très dur d'aller chercher des très gros résultats. Arnaud, une question pour Grégory. Ouais Grégory, un peu dans le même genre, est-ce que le jeu lui a changé, le matériel a changé, est-ce que la frappe de balle est devenue, enfin la longueur est devenue plus importante, est-ce que c'est plus facile de jouer au golf pour les pros, pour les amateurs on sait que c'est à peu près le même cauchemar, mais est-ce que pour les pros c'est plus facile ? Les mentalités ont un peu changé, moi je me rappelle quand je suis passé pro, il y avait un bunker qui était à 240 mètres qui finissait à 265, on lui disait bon bah tu vas taper un bois 3 ou un fer 2, tu vas te mettre devant le bunker il y avait un drapeau qui était collé à l'eau, tu vas te mettre au milieu du green, tu étais à 8 mètres, tu vas essayer de faire un bond de putt, etc. C'est un peu ça, mais aujourd'hui ça a complètement changé, le bunker est à 240, il finit à 265, bon bah c'est drive, il faut passer au-dessus le drapeau est collé à l'eau, bah oui mais bon, le coup de wedge, si tu ne peux pas à moins de 2 mètres, c'est pas un bon coup de wedge donc il faut rentrer, enfin il faut se mettre tout près, et puis essayer de faire un birdie, là-dessus ça a changé c'est beaucoup moins conservateur qu'à l'époque, mais c'est plus facile ou pas ? C'est un petit peu plus, est-ce que c'est plus facile ? Non pas forcément, c'est ni plus facile ni plus compliqué, ça a juste changé, c'est juste une donne différente mais les parcours ont aussi évolué avec ces mentalités, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même un facteur longueur qui rentre vraiment en compte, qui rentrait peu en compte à l'époque. Mais est-ce que les parcours sont plus durs peut-être ? Est-ce que les parcours se sont durcis ? En gros ce sont les mêmes parcours qu'avant, avec des départs plus loin, donc des départs qui ont été construits au fur et à mesure des années des bunkers qui ont été rajoutés, des greens qui ont été modifiés, comme par exemple le trophée Assane 2 un parcours qui a déjà été pas évident et réputé pour être difficile, et aujourd'hui tous les greens sont encore plus compliqués certains départs sont reculés, certains bunkers rajoutés, et c'est exactement la direction que prennent beaucoup de parcours aujourd'hui. C'était déjà un parcours assez compliqué, et c'est devenu une vraie brute, et ça on rencontre assez souvent dans l'année. Benjamin ? Ouais Greg, tu es encore sur le tour européen, encore joueur, mais tu vas démarrer une nouvelle fonction en septembre, tu vas être nommé assistant de Thomas Bjorn et de l'équipe européenne de Ryder Cup. Là tu vas être en Italie, tu vas croiser beaucoup de joueurs. Est-ce que ton boulot encore a déjà commencé effectivement ? Est-ce que tu as commencé à parler à des joueurs ? Est-ce que tu connais le nom des Y-Cards ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est un nouveau job pour l'avenir aussi, c'est une nouvelle expérience. C'est un nouveau job effectivement, j'ai joué récemment avec Robert Carlson qui est vice-capitaine. On a pas mal discuté de ça, et effectivement ils ont aujourd'hui envie de... Ils vont sélectionner leur Y-Cards selon des critères très précis, et c'était extrêmement intéressant de discuter avec lui à ce niveau-là. Raconte, raconte, raconte. Bah ouais, malheureusement je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne sais pas trop ce que je peux dire et pas dire, tu vois. Bah tu verras après. Greg, toi tu es assistant de Carlson et Raphaël de Thomas, c'est ça ? Voilà, disons qu'on va les aider tout au long de la semaine, on va leur faciliter la vie, ça va être la chose numéro un. La chose numéro deux, je pense qu'on va essayer de créer un lien avec le public qui n'existerait peut-être pas si jamais il n'y avait pas de Français du tout dans l'équipe, donc non seulement en tant que joueur mais en tant que vice-capitaine ou assistant. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on va avoir un vrai rôle à jouer pour gérer aussi certains médias ou certaines questions qui nécessitent peut-être un petit peu plus de connaissance du terrain ou de la culture du jeu à la française, je ne sais pas trop. Mais voilà, je pense qu'on va surtout intervenir dans ce genre de choses. Après évidemment que ce parcours, moi on le connaît particulièrement très très bien étant donné que ça fait un sexe à paquets d'années qu'on le pratique. Combien d'Open de France pour toi Greg ? Bah tous, tous depuis… Ce sera ton 20ème je crois. Ouais, c'est ça à peu près. J'ai fait en 99 en amateur, j'ai dû peut-être le faire en 2000. Bon, ouais, ça doit faire 20 je pense, ouais, un truc comme ça, ouais. Non, pas tous au national, hein, mais… Donc voilà, donc oui, c'est un rôle qui va être extrêmement excitant, d'autant plus qu'une Ryder Cup, bon, c'est vraiment… C'est vraiment… ça nous tient vraiment à cœur, c'est vraiment un rendez-vous incroyable et on est très impatients d'y être. Arnaud, une dernière question pour Greg. Ouais, Greg, tu disais tout à l'heure que t'as envie que ça dure encore de nombreuses années, tu disais que c'est de plus en plus dur. T'es dans quel état d'esprit maintenant quand t'arrives sur un tournoi ? Avant t'étais beaucoup plus jeune, plus fougueux, maintenant t'es comment ? Tu te situes comment par rapport au champ ? Comment t'arrives sur un tournoi et comment tu t'envisages le tournoi et la suite de la saison et ton futur ? La différence avec il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que chaque semaine, je dois vraiment batailler dur pour gagner une bonne place sur le tour. C'était le cas avant aussi, mais ce n'était pas aussi important là. Il y a quand même une certaine différence. J'avais l'impression d'avoir un petit peu plus de marge à l'époque, de pouvoir louper certains coups et malgré tout de pouvoir faire une belle perf. Aujourd'hui, dès qu'on loupe 2-3 coups, qu'on fait un 3-puts, on sent tout de suite que les leaders prennent le large. On a peu de marge le 29. Il y a vraiment une différence à ce niveau-là qui s'est créée au fur et à mesure des années. Un niveau de jeu qui s'est vraiment compacté pour la plupart des très bons joueurs européens ou du ventre mou, qui fait que dès qu'on loche un petit peu, on a du mal à revenir. Et ça, c'est la différence avec avant. Parce qu'avant, on pouvait avoir une mauvaise journée, malgré tout revenir dans le tournoi et faire une belle perf derrière. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, c'est un vrai challenge. C'est une vraie bataille de chaque instant. Vraiment, chaque jour est un combat. Il faut vraiment se donner beaucoup pour pouvoir tenir le rythme. J'espère que ça va durer longtemps. Mais j'ai évidemment conscience que je vieillis, que les jeunes arrivent très forts, très motivés en nombre et que c'est dur de garder sa place. Mais c'est un challenge génial. Et le jour où ça s'arrêtera, je ne pourrais pas dire que je n'aurais pas tout fait pour que ça dure longtemps. Donc, voilà, un jour, ça s'arrêtera. J'espère que ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Une dernière question, Grégory, sur Alexander Levy. On a titré dans le dernier Journal du Golfe l'envie d'avoir Levy pour la Rider. Est-ce que tu penses qu'il peut le faire ? Il peut passer ce cap, notamment sur les Rolex séries, sur les gros tournois, pour s'assurer une place ? Oui, tout va se jouer maintenant sur les quelques tournois qui vont arriver, sur les Rolex et les majeurs qui se présentent à lui. Pour en avoir parlé avec lui hier, il est très conscient, comme pleinement d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a 10 places qui sont déjà quasiment données pour la Ryder Cup. On va dire qu'Alex se bat pour l'une des, pour l'instant, deux dernières places. Il se bat avec qui ? Il se bat avec Lune, il se bat avec Rafa Cabrera-Bello, il se bat avec Ross Fischer. Fitzpatrick, bien sûr. Voilà, c'est un peu, il y a 5-6 mecs qui vont se battre pour deux places. Alex a clairement une vraie chance, une réelle opportunité de faire partie de cette équipe. mais les cartes sont redistribuées sur chaque tournoi quasiment, parce que c'est tellement énorme. Les Rolex s'érisent et c'est en main majeur qu'il suffit d'en louper deux ou trois, et puis on sort complètement du, comment dire, des petits papiers de Thomas Bjorn. Et puis on sait que, parce que c'est comme ça, on sait que la personne qui sera en forme fin juillet et tout, et tout le mois d'août a une énorme chance d'être qualifiée pour la Ryder Cup. Benjamin, Greg, tu ne peux pas nous dire grand-chose, mais pour les Wild Cards il va vouloir de l'expérience, Bjorn, ou des jeunes en feu, mais est-ce que ça va être priorité à l'expérience ? Je pense que les capitaines ont une certaine idée du type de joueur qu'il faut pour performer au groupe national. Et ça, ça va jouer énormément. Greg, pour finir sur Alex, ce manque de résultats dans les gros événements, est-ce que tu es d'accord avec ce cas ? Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que lui est venu voir ? Qu'est-ce que tu en penses de ça, du fait qu'il joue très bien sur les tournois moyens ou petits, et qu'il lui manque encore de passer un cap ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que vous en parlez dans le clan français ou pas ? On en parle peu, on en parle peu parce que déjà on n'a pas franchement envie de remuer le couteau. Je pense que ça n'amuse pas de ne pas avoir fait un gros résultat par exemple sur un tournoi majeur ou d'avoir joué la gagne jusque dans les derniers trous sur un relais de série. Maintenant, on est tous conscients qu'Alex est un grand champion et que ça peut très bien arriver pendant cette semaine ou la semaine prochaine qu'il peut faire un grand Open de France. Et ça serait un grand coup pour lui de réussir cet Open de France parce qu'il montrerait à Thomas Bjorn entre autres qu'il est capable de tenir la pression sur le parcours de la Ryder Cup chez lui. Parce que ça, ça va être une donnée importante. Est-ce que Thomas Bjorn, à quelques jours de la Ryder Cup, va sélectionner un Français quand on sait que déjà la pression est énorme pour jouer une Ryder Cup et qu'en plus ça serait une invite à un joueur local, ça serait quelque part un pari. Donc, je pense que Thomas Bjorn et les vice-capitaines ont besoin d'assurance, ont besoin de garantie sur le fait que les wild cards vont tenir le coup. Et si, dans des moments de pression extrême, Alex est capable de leur montrer ça, je suis sûr qu'il aura une vraie grande chance de jouer à la Ryder Cup. Ça va être un point clé. Benjamin ? Greg, pour terminer rapidement. Tu as ta forme à toi. Tu es autour de la centième place de la race. Tu n'as jamais perdu la carte du Tour. Comment ça va ? Et comment tu attaques cette série de Rolex et un été capital ? Comment ça va ? Comment ça va ? Écoute, c'est gentil de demander. Ça va bien. Je suis bien dans ma tête. Je joue assez bien au golf, mais pas aussi bien que ce que j'aimerais. Heureusement, il y a une belle paire au Qatar. Une quatrième place. Oui, une quatrième place. Franchement, dans le jeu, je pense à peut-être pouvoir jouer le meilleur jeu de ces 500 tournois. Je crois que sur la semaine, le plus long pote que j'ai eu pour part, ça a été deux mètres une fois. Ça a vraiment été une semaine hyper consistante. J'essaie de retrouver ces sensations parce qu'elles m'ont un peu quitté depuis. On sait qu'il y a des hauts et des bas. Malgré tout, lorsque les choses vont un peu moins bien, comme en ce moment, on a tendance à mouter et à se remettre en question. Je ne le sais pas. Effectivement, je n'ai jamais perdu la carte jusqu'à présent. Mais j'ai bien conscience qu'un jour, ça arrivera probablement. Est-ce que ça sera stagné ou pas ? J'en sais rien. En tout cas, je travaille beaucoup et je crois beaucoup à mon entourage pour arriver à redresser la barre. C'est vrai que ce n'est pas terrible ces temps-ci, mais ce Qatar me permet de garder la tête haute. On te fait confiance, Greg, là-dessus. Merci beaucoup. Il y a deux mois importants. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Rendez-vous pour la 600e. Exactement. Rendez-vous pour la 600e et on vous retrouve bientôt sur cette antenne du podcast du Journal du Golfe. Merci, Greg. On risque de se croiser à l'Open de France. Allez, ciao, Max. Salut, Greg. Salut, Greg. Salut, salut, salut. Allez, messieurs, on retourne sur le tour pour revenir sur la victoire de Francesco Molinari. On l'a vu, c'était la semaine dernière à Wentworth. Un coup derrière Rory McIroy qui est encore calé, Rory. Est-ce que c'est inquiétant pour le nord irlandais ? Martin, vous y étiez, vous, à Wentworth ? Oui, j'étais à Wentworth. C'est inquiétant pour Rory. Non. Oui et non, parce que oui, parce qu'évidemment, quand un joueur de ce calibre-là a quelques coups d'avance après deux voire trois tours. On pensait que c'était plié. Que c'était plié sur Wentworth. Non, c'est ça qui me fait dire que non, c'est pas très grave parce que ce parcours-là, il pardonne pas beaucoup d'erreurs et surtout pas des samedis comme il en a joué, comme il a joué en tout cas. Et donc non, c'est pas inquiétant parce qu'au contraire, il joue la gagne, il est là, il joue fantastique. Oui, c'est quand même deuxième place. Voilà, évidemment, quand on parle d'un joueur de ce calibre-là et surtout quand il s'était comme la façon dont il avait développé un jeu de très très haut niveau pendant au moins les 36 premiers trous, si ce n'est plus. Voilà, on a évidemment envie de voir ce type-là gagner le tournoi. Mais c'était un peu oublié ce diable d'italien de Francesco. Non, mais surtout, il n'a pas continué sur la même veine. Il a joué au-dessus pendant deux jours. Il jouait avec Alex Noren qui a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un jouer au golf comme ça, qu'il voulait arrêter le golf. Bah, McIlroy, il n'a pas tenu. Ce serait un autre joueur, on serait peut-être inquiet, mais McIlroy, ça va, il a gagné le tournoi du Grand Chelem. Qu'il fasse deuxième ou premier à Wentworth, ce n'est pas très inquiet. L'important, c'est qu'il joue bien. Après, c'est sûr que s'il commence à en louper plusieurs comme ça, là, on pourra s'inquiéter. En tout cas, ça tombe à pic pour Molinari. Il avait pu le gagner depuis l'Open d'Italie en 2016. Et du coup, il remonte au classement de la Ryder Cup, surtout au classement mondial. Il est dans le top 20 mondial maintenant. Ouais, va fin, Molinari. Ah non, mais il pique une place à Lévis, quoi. C'est pas très correct, ça. Bah, ça va. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Enfin, il pique la place à Alex, quoi. Oui, mais voilà. Si je peux me permettre, ils ont joué ensemble les deux premiers tours. Et du coup, vu que j'ai suivi pas mal Alex, j'ai de fait suivi Francesco Molinari. Et bah non, il l'a pas piqué, il est allé la chercher. Oui, oui, d'accord. Ça fait une place de moi, on disait tout à l'heure. Oui, bah de là à dire, bon bref, mais c'est pas... Bon bref, moi je respecte ce bonhomme qui a quand même déjà deux riders dans la pochette. Et un charisme incroyable. Oui, mais c'est ça qui est très, très intéressant chez lui. C'est ce côté tueur au sang-froid. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas l'italien qu'on imagine en train de faire des grands machins dans tous les sens. Le gars, il plante Wentworth, genre fantastique, il prend deux bogaies dans la semaine. Et il fait un micro mini fist pump au 18 genre... Ouais, comme pour son 3 en 1 à Phoenix il y a deux ans. Exactement, même genre de réaction. C'est quand même un gars qui est un tueur absolu ce type. Et quand il est en mode machine lanceur de fléchettes comme il l'a été à Wentworth sur un parcours qui justement exige ce genre de jeu. Et alors là, il a fait une démonstration absolue de maîtrise d'attaque de green et de petits jeux qui est juste fantastique. Et en plus, ce qui m'a scié, c'est que je trouve qu'il a pris de la longueur. Je l'ai vu mettre des maîtres à Alex Lévy qui quand même pourtant se tape pas dans les grolles. Et venant d'un type comme ça, ça m'a étonné. Donc ouais, c'est en plus un gars qui progresse. Physiquement, c'est pas une machine de guerre. Mais golfiquement parlant, c'est une grosse machine de guerre. Il est allé chercher la place d'Alex. Ou il est allé chercher sa place. Ça c'est les spaghettis. Benjamin ? Ouais, c'est une super nouvelle pour l'équipe européenne de Ryder Cup. Pour deux points déjà, parce que c'est un métronome. Francesco Molinari, c'est un joueur qui touche entre 70 et 80 % de fairways. C'est un régal. Enfin, on n'a jamais joué en double avec lui. Mais c'est un régal quand même. C'est le type de joueurs qui sont parfaits pour les foursommes notamment. Il a déjà joué des Ryder Cup, notamment avec son frère. Donc en double, c'est très très bon. 2010 et 2012, il était là. C'est très très constant. Et ensuite, deuxième chose, il joue très bien à l'Open de France. J'ai l'impression que chaque année, vous vous pointez sur le parcours et vous regardez le grand leaderboard. Et vous avez des noms qui reviennent tout le temps. Kielsen et lui. Alors lui, c'est tout le temps Molinari. Quasiment chaque année au leaderboard de l'Open de France. Il n'a jamais gagné, mais il a été plusieurs fois. En playoff. Il n'a pas perdu en playoff. Il est très très bon. Face à Molinari et Kielsen. Face à Riminez en 2010, il me semble. Et comme l'a dit Grégory Avré, Bjorn et sa troupe et son squad, ils vont sélectionner aussi des joueurs qui jouent très bien sur ce parcours spécifique. Lui, il sera dedans de toute façon. Il n'arrive pas à le dire, mais il se base énormément sur les stats. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une nouveauté. C'est un truc sur lequel, par exemple, McGillness se basait énormément sur les stats purs de stroke gain putting, stroke gain machin, driving, etc. Et il y a évidemment un type de joueur. Ça oriente vers un type de joueur, surtout sur ce parcours de l'Albatros. C'est évident. Encore une fois, c'est quand même le classement mondial qui va faire la sélection. D'abord, le classement mondial. Surtout si vous avez des Européens qui continuent à rentrer dans les 20 premiers mondiaux. Et je tiens à signaler qu'il y avait plus d'Européens cette semaine dans le top 20 mondial que d'Américains. Donc, la cote des Européens remonte. Oui, mais ils tiennent tous les majeurs plus le players. N'en déplaise à certains, n'est-ce pas, M. Cadieux ? Petite parenthèse sur Sébastien Gros, qu'on a vu aux avant-postes. Même leader après trois tours. Sébastien Gros, il termine finalement en 27e. Alors, messieurs, est-ce que c'est une déception ou finalement un bon résultat pour Sébastien Gros ? Super expérience. Il s'est sauvé via les cartes européennes en fin d'année. Bon résultat, déception. En tout cas, c'est une super expérience. Martin nous en dira plus puisqu'il l'a vu. Mais quand vous passez le week-end dans les parties de tête à Wentworth, c'est le berceau, l'essence même du golf devant un public de connaisseurs. Un parcours plein sur un parcours mythique. C'est de toute façon un grand pas en avant dans sa carrière. Evidemment, on n'en a pas parlé avec Sébastien, mais il doit être évidemment déçu d'avoir perdu autant d'argent et autant de place sur le week-end. Mais niveau expérience pour la suite de sa carrière, c'est vraiment top. Il faut vraiment voir le verre à moitié plein sur ce coup-là. Parce que, évidemment, pour ce que vient de dire Ben, c'est une absolue certitude. Séb, il était quand même un tout petit peu à la ramasse en fin de saison dernière. Il ne trouvait pas son golf. Il avait du mal. Il cherchait un peu en structure. Il a fait un peu le ménage. Il a trouvé Franck Lorenzo Vera avec qui il bosse depuis un bon bout de temps maintenant, au moins depuis l'Open Italy de l'an dernier. Et très rapidement, les choses se mettent en place. Je veux dire, il balance des 64 de ci de là. C'est des petits feux d'artifice comme ça de performance ou de signes positifs qui, au bout d'un moment, vont se mettre bout à bout. C'est évident parce que, d'un point de vue technique pur, il a épuré quelque chose. Il a beaucoup moins de ce petit lag. Il a beaucoup moins de lâcher de faisant dans tous les sens. Et c'était vraiment très intéressant et très encourageant de le voir performer de la sorte à Wentworth, qui existe justement un jeu de la Molinarie. Et ce n'est pas spécialement la grande qualité première de Cepro. Oui, c'est un canonnier. C'est un énorme canonnier. Et j'en ai discuté avec lui justement sur les premiers tours. Il me disait que j'ai sorti le Driver quatre fois dans la partie. J'ai su gérer la stratégie. J'ai su mettre des coups tranquilles. J'ai su prendre beaucoup de green. Il apprend quelque part une autre palette à son jeu. Et c'est très encourageant et intéressant de sa part. Evidemment, le 27ème rang, j'ai presque envie de dire que c'est anecdotique, mais d'avoir joué les premiers rôles sur un tournoi comme ça et d'avoir joué dans des dernières parties comme ça, c'est essentiel pour ce genre de joueur. Moi, je discute avec Franck un petit peu avant. Franck Lorenzo. Franck Lorenzo, qui est son coach. Il joue très très bien, Cep, depuis le début de l'année. Il l'a prouvé sur un parcours comme ça. Et encore une fois, il n'a pas craqué le week-end. Il fait plus 1, plus 2 les deux derniers tours. Il fait notamment plus 2 le dernier jour avec un triple boguet. Apparemment, il disait qu'il n'avait pas eu de chance. Bon, ça, ça reste. C'est lui qui le sait. La chance en golf, c'est toujours pareil. Mais bon, en tout cas, il a fait quand même un week-end moyen après un super début de tournoi. Et évidemment, il a appris beaucoup et beaucoup sur son jeu sous pression. Il joue très très bien. Il a des problèmes de putting. C'est peut-être ce qu'il a un peu défavorisé le week-end. En tout cas, c'est sûr que c'est une super expérience. Et on peut penser, vu comment il est lancé, que ce n'est pas la dernière fois qu'il sera bien placé dans un gros tournoi. Super expérience pour Sébastien Gros. Un mot sur Alexander Levy. On l'a dit qu'il a du mal un peu à gérer ses grosses échéances, ce gros tournoi, 52e au final. Alors, est-ce que cette semaine, Open Italy, Rolex Series également, est-ce que c'est un parcours qui peut plaire à Alexander ou il peut le performer ? C'est une excellente question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas ce parcours. En tout cas, il aura une autre chance de faire quelque chose, Alexander. Il a en tout neuf chances de faire quelque chose d'ici à l'USPG, j'ai envie de dire. Donc, il y a encore... Ok, évidemment, rater Wentworth comme ça, bon, ok. Rater, il passe le cut. Oui, oui, oui. Enfin, pardon, rater au sens pas de performance, au sens pas de top 10, au sens pas tout de suite, on enfonce le clou. C'est plutôt ça. Moi, je l'ai beaucoup suivi les deux premiers jours, Alex. Ce n'était pas le grand Alex, il n'avait pas un niveau de jeu de dingue. On sentait qu'il cherchait une qualité de contact, qu'il faisait froid, il se galère un peu. Il ne s'en cachait pas. Il n'était pas au top de son golf. Et il arrive quand même à rendre deux, trois cartes intéressantes. Bon, évidemment, ce n'est pas des 70 qu'on lui demande. Ce n'est pas des 30e place qu'on lui demande. C'est beaucoup plus gros. Il le sait. Et comme le disait Greg, je pense qu'il n'y a pas besoin de lui rabâcher dans les oreilles. Il le sait très, très bien. Et je pense que c'est clairement dans sa tronche. Allez, avant de terminer ce point rider, Benjamin, vous avez deux, trois infos. On commence d'ailleurs par l'équipe US qui viendra au national, mais pas pendant l'Open de France. C'est des rumeurs. Les chouchous de Benjamin. Oui, c'est une info de The Guardian, la presse écossaise. Toujours bien informé à ce sujet-là. Jim Furyk veut... The Guardian, c'est anglais. Exactement. En tout cas, c'était la presse écossaise. Une presse étrangère, en tout cas. Ewan Murray, le nom du journaliste. Voilà, bref. Jim Furyk veut que son équipe vienne reconnaître le parcours du golf national. Qui vienne à l'Open de France, alors. Oui, mais apparemment, ce n'est pas le plan. Apparemment, le plan de Jim Furyk serait de venir le week-end avant le British Open, donc deux semaines après l'Open de France, reconnaître le parcours. Donc, lui et un maximum de ses joueurs. Même si Jim Furyk ne va rien imposer. Il va, comme il l'a dit, respecter le calendrier des joueurs et leurs temps de repos et leurs exigences de sponsors. Mais il veut que ça se fasse le week-end là. Donc, je pense que... On va traîner. On va les traîner là-bas. On va les traîner dans ce point-là. Et si on faisait comme les supporters avant les matchs de foot qui vont faire du bruit devant les hôtels, si on faisait... C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Petit mot de Patrick Harrington aussi, qui a tweeté assez drôle sur les pits. Non, il n'a pas tweeté. C'était également dans la presse britannique, qui est bien mieux informé que nous. Il blaguait tout simplement sur le nom des quatre wildcards, des quatre futures wildcards. Et en tant qu'Irlandais et compatriote de Graham McDowell, qui sera également vice-capitaine, il a dit non, mais ne cherchez pas, il n'y aura pas quatre wildcards, il n'y en aura que deux, puisqu'on a déjà deux verrouillés pour Paul Dune et l'autre pour l'autre Irlandais, Shane Lurie. Evidemment, c'était une blague de pas de regret. Oui, parce que Shane Lurie, on ne le voit pas trop quand même. Enfin, je vous... Non. Arnaud, un petit mot sur la rider ? Vous bouillonnez sur votre siège ? Oui, je bouillonne, parce qu'encore une fois, il y a plus d'Européens dans le top 20 mondial, donc ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Allez, avant de conclure, place à la fantasy de Rémi Rivière, le bouillonnant Rémi Rivière. Alors, on le rappelle, vous êtes plus de 500 à jouer chaque semaine. Alors Rémi, la question que tout le monde se pose, y a-t-il ou non un nouveau leader ? Eh bien, la réponse est non. Jean-Philippe, notre éternel champion François Leduin est toujours en tête de notre league fantasy, et ce, pour la huitième semaine consécutive. Pas mal. Il pointe à 14,3 millions d'euros, avec une petite avance de 200 000 points sur son dauphin. On écoute la réaction de François. L'année dernière, je m'en sors bien, je trouve. Tous ceux qui avaient mis Rory en capitaine ont fait la guise derrière. Et Molinari, je l'ai enlevé. J'ai mis Brandon Grèche, j'avais mis Molinari à la base, et je l'ai enlevé pour Brandon Grèche. Bon, Brandon Grèche, ça met des fois, mais je t'avoue, je l'ai un peu mauvaise. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Parce que Molinari, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu sur le Tour européen. Et même s'il est moyen bon sur le PGA, il n'avait pas fait de grosse perte. Eh bien, bing, il revient et il fait une grosse perte. Et j'ai vu au niveau européen, il y en a qui l'avaient mis en capitaine. Ils ont été chercher les 4 millions de points avec Rory derrière et 2-3 bongeurs derrière. Et je crois qu'ils ont mis pas moins de 4 millions de points. Je suis passé 26e. Logique. Logique, il va falloir faire les bons choix ce week-end. Alors 26e, c'est la place de François Leduin au classement européen. Et avant que vous me le demandiez, Jean-Philippe, je tiens à vous signaler que la team JDG n'a pas été ridicule ce week-end. On gratte 40 places au leaderboard et on revient à moins de 3 millions du top 10. La saison est enfin lancée. Quelle place ? 182e, Arnaud. C'est déjà pas mal. Bah oui. On se tient dans un mouchoir de poche avec le top 10. Exactement. Et ça progresse doucement en tout cas. Alors là, justement, on va pouvoir encore plus gagner de points avec le 2e Rolex Series demain en Italie. Alors Rémi, là, vous n'allez pas avoir le droit à l'erreur. Exactement. C'est décisif. Mais en même temps, les fantaisistes, les défis ne font pas peur pour nous, Jean-Philippe. C'est clair. Donc en capitaine et principal poulain, on prend Tommy Fleetwood, l'anglais qui vient de signer à Wentworth son 7e top 20 en 7 tournois cette saison, dont 2 en WGC et en Masters. Difficile de faire plus régulier. On prend aussi Alex Noren, 3e à Wentworth, Mathieu Fitzpatrick, 8e le week-end dernier. Que du lourd quoi. On n'oublie pas Tyrell Aton, champion en titre. Et puis on mise sur Nicolas Colsart, Nico qui avait signé un top 15 en Italie l'année passée. Vous l'appelez Nico. Oui, c'est un ami. Et puis il en manque un, ce sera Alexander Levy. Alex qu'on a sélectionné dans toutes nos équipes de fantasy depuis le début de l'année, je crois. Et on croit toujours en une perf du français sur un Rolex, donc on le garde. Alors Benjamin, je crois que vous avez une info sur Tyrell Aton. Oui, une info de la presse britannique. Bien mieux renseillée que nous. Non, Tyrell Aton est blessé au poignet, il a eu un shot de cortisone et c'est aussi pour ça qu'il a raté Wentworth le week-end dernier. Il n'a pas pu s'entraîner comme il voulait et là ça revient seulement un tout petit peu. Donc moi je virerai Tyrell Aton et je mettrai un joueur par Lucas Biergaard qui a vent dans le dos depuis un mois. Le vent en poupe. Ou un Bjork, enfin en tout cas un Scandinave, mais plutôt Biergaard, voire Bjork. C'est noté Benjamin. Il faut choisir alors. On va prendre Biergaard. On est toujours à temps jusqu'à ce soir de refaire l'équipe. On prend Biergaard. Allez, c'est noté. D'accord. Merci en tout cas Rémi. Biergaard du Nord. Exactement. Ou de l'Est. En tout cas, c'est une Fantasy League à retrouver sur notre page Journal du Golfe. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Rémi pour la réalisation toujours aussi brillante. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Journal du Golfe, le podcast sur l'équipe.fr.